Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre même serviteur Erythor. Comme promis, je vous avais dit que ce midi, je vous expliquerai les raisons de ce long silence sur les réseaux sociaux. Et c'est bien triste de vous l'informer ainsi, mais je pense pour ma part que vous avez vraiment le droit, vous avez vraiment le droit de savoir ce qui se passait et ce qui se passe un peu dans la petite vie de votre même serviteur Erythor que je suis. Donc, asseyez-vous bien et puis on va juste prendre après le générique. A tout à l'heure les amis. Bon retour chers abonnés, avant tout propos, je tenais à passer cette information là pour tous les fans de Des Bordeaux qui ont été tristes de ma décision de ne plus jamais parler de la TIS, j'ai à vous parler cet après-midi aux environ 16 heures, en tout cas entre 15 et 16 heures vous aurez la vidéo. Et je vous invite à ne pas la manquer, je vous invite à ne pas la manquer parce que je pense que vous en sortirez très satisfait. Cependant, je vous parle un peu de mon silence. Vous avez bien vu les images d'une voiture en épave avant que je commence cette première partie de la vidéo. C'était la voiture de mon accident qui s'est passé le 4 janvier 2022 aux environs de minuit, une heure. Mais avant d'arriver à cet accident-là, il y a une chose que vous ne saviez pas que j'avais longtemps gardé pour moi. En 2020, en 2020 précisément dans le mois de mai, début de mai, je me plaignais de façon récurrente des douleurs de maux de ventes. Dieu merci, ça s'est calmé et je pensais que tout allait bien. Déjà, début juin, précisément le 1er ou le 2 juin, au lendemain d'une soirée d'anniversaire où on m'a fait l'immobilité et l'honneur d'être parrain d'un enfant, je me réveille le 2 avec des douleurs atroces au niveau de l'abdomen. Tellement atroces, ces douleurs m'ont poussé à aller voir un médecin, un médecin qui m'a demandé de faire une échographie. Je fais l'échographie, l'échographe qui me dit que tout est normal, que tout va bien, puisque je me plains, je me plains et je me plains encore plus des douleurs au niveau de l'abdomen, on contacte un chirurgien, c'est-à-dire mon médecin traitant contacte un chirurgien. Et à la lecture de l'interprétation des monochographies, le chirurgien me fait savoir que c'est grave, c'est une appendicite. Si tu peux faire, il dit ok, si c'est une appendicite, que ça peut régler cette douleur-là, il n'y a pas de problème, on fait l'opération. Mais malheureusement, après cette opération-là, les douleurs persistent. Parce que la réalité, je ne voulais pas faire cette opération parce que malheureusement pour moi, j'avais déjà subi deux opérations avant cette opération d'appendicite. Je ne la voulais pas, mais j'étais obligé parce que moi, je voulais vraiment me débarrasser de ces douleurs atroces-là. Malheureusement, après l'intervention, les douleurs persistent. Donc, le chirurgien me disant que pendant l'opération, il a constaté que mes organes n'étaient pas normaux. C'était un peu du genre, comme si le feu était passé dessus, ce n'était pas normal. Donc, il a pensé à une tuberculose des organes. Donc, il m'a demandé de faire un texte de tuberculose qui, Dieu merci, fut négatif. C'est mon histoire. Plus d'un an, sans m'entendre là, sans me voir là. C'était à cause de ça. Je continue, je poursuis. Le chirurgien est tellement choqué, il ne comprend pas. Il pense à autre chose qu'il ose me dire, que je vous le dis tout à l'heure. Donc, vous savez qu'on est tous chrétiens. Je me mets dans la prière. Je rencontre des hommes de Dieu, musulmans comme chrétiens, je précise. Qui disent finalement la même chose. Tous les deux. C'est un cas d'empoisonnement. Oui, on a voulu tuer votre homme, c'est le vrai tel héritage que je suis. Mais quand tu as un grand cœur et quand tu fais les choses avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion, Dieu a toujours sa main sur toi. Et malheureusement, il a échoué. Raison pour laquelle je bois tous les médicaments du monde et que cette douleur-là résiste. C'est-à-dire quand je prends les médicaments, ça se calme et après ça revient. Il suffit que peut-être je bois un jus d'orange ou je bois une petite bière, ça revient. Donc j'étais tellement débousselé, découragé. Il a dit non, mais ça c'est vraiment pas facile. Et on dirait que ce monsieur-là qui m'a soulagé, mais qui ne m'a pas totalement guéri, grâce à des techniques de prière. Il s'appelle, si vous voulez pour la pub, Dr Aka Félix. Très franchement, le monsieur, il est très fort. Il connaît sa chose. Donc je me suis mis à faire des bains, des psaumes et tout, à réciter des psaumes, à me mettre à fond dans la prière, à la paix des peaux de noix, pour des cadres, des trucs, d'empoisonnement et tout. Et que Dieu me cite progressivement, ma situation s'est nettement améliorée, nettement améliorée. Et je vous rassure, actuellement où j'en vais faire la vidéo, je sens des petits troublés au niveau de l'extromat, ne pas au niveau du ventre en fait. C'est mon quotidien. Mais j'ai décidé de vivre avec et de faire comme si tout allait bien. Et après tout ce périple-là, n'étant pas au bout de mes peines, je décide de retourner travailler le 6 janvier. Et malheureusement, pour moi, de l'année du 3 au 4 janvier 2022, rentrant de chez ma mère pour la maison, mon frein lâche et je fais un très grave accident. Regardez encore les images. C'est mon quotidien. Oui, c'était bien moi dans cette voitié-là. Et je rends grâce à Dieu que j'étais seul. Parce que si j'étais accompagné, j'allais avoir la mort de quelqu'un ou de plusieurs personnes sous la conscience. Et comme Dieu, ayant toujours du bon plan pour moi, il a prévu que je sois seul ce jour-là. C'est vrai. Dans les premières heures de l'accident, j'avais rien senti. Et on dira à Mdoulila, Dieu merci. J'ai rien vu. Mais quelques mois plus tard, j'ai des séquelles au niveau de la jambe gauche. Où je boite un peu, j'arrive plus à correctement courir. C'est ce que je vis actuellement. Point bonus encore, pour vous expliquer un peu tous les malheurs que j'ai vécu. Le 20 janvier, Côte d'Ivoire, Algérie, tout heureux, après avoir regardé un match dans un espace de joie, on va dire, dans un maquis, précisément à Hongray. On rentre pour la maison, moi et mon pote. Et on se fait envahi par des jeunes qui étaient sûrement sur le fait des stupéfiants ou de l'alcool, qui nous sommes tombés dessus, qui nous ont agressés. Je n'ai pas envie de vous montrer les images de cette agression-là, parce que moi-même, ça me fait un peu honte. Ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Et moi, j'étais tellement choqué. Je n'étais pas dans une optique de vouloir me battre ou de vouloir me défendre, en fait. J'ai laissé faire. Parce que ça m'a dépassé. J'ai demandé à libérer la voix pour qu'on puisse rentrer. Créer toute cette bagarre-là. J'étais vraiment dépassé. Ça allait tellement vite. En moins d'une minute, là. Ils ont shooté dans mon visage. Et puis, Dieu merci, mais quand j'aime ton visage, tout est revenu en place. Et pour vous dire jusque-là, je passe toutes mes journées entre les bilans de santé, entre radio, échographie, scanner, et bientôt une IRM. Voilà. Donc, si je fais cette vidéo-là, c'est pour vous dire que ce n'est pas parce que j'ai décidé de me clipser des réseaux sociaux. Dans ce même temps où je vivais toute cette souffrance-là, on m'a volé mes téléphones qui ont été retrouvés plus tard par le service de la PJ. Mais puisque YouTube ne me reconnaissait plus, ils avaient formaté les téléphones, ils ne me reconnaissaient plus ces appareils avec lesquels je me connectais. C'était tout un périple, c'était tout un périple. J'ai fait tout ce que je pouvais pour récupérer ma chaîne, mais c'était difficile. Mais grâce à Dieu, il y a quelques jours, j'ai pu avoir accès à ma chaîne. Donc, c'était un peu ça ce qui s'est passé durant tout ce temps-là. Ce n'est pas que je vous ai oublié. Ce n'est pas que je vous ai abandonné. Voilà. J'espère que vous avez un peu les détails, grosso modo, de mon histoire. Et rendez-vous à 16h, s'il vous plaît. Ne manquez pas cette vidéo-là, parce que je sais qu'elle va vous plaire.